Yo les gens, tu vois bien les gens ? C'est le Thing Podcast numéro 7 Et aujourd'hui ça fait flipper Y'a 8% seulement de nos peurs Qui sont utiles C'est pas beaucoup Ouais car au départ la peur est utile La peur ça sert pas à rien, ça sert à survivre en fait Ça sert à éviter le danger Si y'a du danger, et bah moi je suis avec une hyène Et la peur elle engendre deux réactions Contre-attaquer ou s'enfuir Et voilà, survie c'est la base Survive ça veut dire faut manger Et faut pas mourir Aujourd'hui on consomme et on contre-attaque Pour ce qui concerne le pourcentage des 8% de nos peurs Qui seraient utiles Je vous renvoie aux sources que je mets dans la description Une vidéo d'une quarantaine de minutes Sur le syndrome du grand méchant monde Le mec qui fait ça s'appelle Horizon Ghoul Et Horizon Ghoul il commence sa vidéo par une étude Qui concerne aussi la télé, le rapport à la télé Faut savoir qu'on regarde en moyenne 4h la télé par jour en France Actuellement quoi En moyenne Moi j'ai pas la télé Ça veut dire y'en a un qui la regarde 8h Et du coup on demande aux gens A tous les gens la même question Et on compare en fonction de s'ils regardent la télé ou pas D'estimer la probabilité d'être victime de violence physique Durant une semaine de vie normale Combien de chances t'as sur 100 De subir de la violence physique Durant une semaine de vie normale Les réponses elles sont simples Les gens qui regardent moins de 4h la télé Ils disent 39% de chance Et les gens qui regardent plus de 4h de télé par semaine Ils disent 52% de chance Mais ce qui est le plus intéressant dans tout ça C'est le vrai pourcentage de probabilité de vivre des violences physiques C'est pas 52, c'est pas 39 C'est 1% en vrai Donc en vrai t'as 1% de chance De te faire agresser Et la télé on s'en fout Ceux qui ne regardent pas la télé Qui ont moins peur que les autres Ils pensent déjà qu'on a 39% de chance De se faire agresser Alors qu'on a 1% de chance Donc ça c'est bien une des preuves Qu'il y a un tout petit pourcentage de nos peurs Qui sont utiles Parce qu'en fait sur les 39% Là il y en a 38% qui servent à rien Et sur les 52% de ceux qui regardent la télé 51% qui servent à rien Et le fait d'avoir de la peur pour rien Enfin d'avoir de la peur injustifiée Et d'avoir trop peur par rapport à ce qui serait nécessaire Ça pose pas mal de problèmes Notamment deux problèmes qui sont carrément prouvés La peur a une action chimique sur nos cerveaux et sur nos corps Et il y a deux trucs que j'ai notés Deux petits trucs Alors celle qui me paraît le plus logique Enfin qui m'a le moins surpris C'est le fait que la peur libère du cortisol Ça c'est une substance qui empêche Le fonctionnement optimal des zones frontales du cerveau Les zones de devant Et à quoi ça sert ces zones là ? Ça sert au traitement rationnel de l'information La peur t'empêche de réfléchir Ça on le sait tous plus ou moins naturellement Mais c'est prouvé chimiquement On comprend pourquoi la peur t'empêche de réfléchir Comme il faudrait Et la deuxième elle est assez folle Parce que ça je pensais pas que c'était aussi Aussi clair que ça en fait Il y a une neuroscientifique Les neurosciences c'est bien les neurosciences Qui s'appelle Marie Dallemann Qui a prouvé que les images anxiogènes Qui créent de la peur chez les gens Poussent notre corps et notre cerveau A créer des glucocorticoïdes Qu'est-ce que c'est que les glucocorticoïdes ? On va enquêter sur l'affaire C'est une substance qui crée le besoin Pour ton corps En tout cas la sensation de besoin pour ton corps De sucré et de gras Donc la peur nous fait bouffer La peur nous fait consommer De la nourriture grasse et sucrée Vous êtes au courant qu'il y a une épidémie d'obésité Dans les pays occidentaux ? C'est peut-être pas sans lien Je voudrais pas paraître complotiste mais... Donc la peur joue sur notre consommation Sur le fait de... De pas être rationnel Sur notre réflexion Ça joue sur les idéologies aussi Déjà le fait de nous rendre moins rationnels Forcément on n'adhèrera pas aux mêmes idéologies Une idéologie entre guillemets un peu démagogique Qui te dit ce que t'as envie d'entendre Et bien forcément si tu te sers de ta raison Tu vas réaliser qu'on te dit juste ce que tu veux entendre Si tu t'en sers moins bien parce que tu flippes Et bien tu vas être content d'entendre ce que tu veux entendre Donc on n'adhère pas aux mêmes idéologies En étant moins rationnel Et puis au niveau des idéologies également C'est que la peur Elle pousse l'être humain à vouloir de la sécurité C'est logique Et moi les idéologies pro-sécuritaires C'est pas trop mon délire tu vois Mais si je flippe Plus je flippe Plus je vais vouloir de la sécurité Donc en fait on nous fait vouloir des choses Un peu comme la fluide Oui ? Ah putain le con Pas de soucis gros A toute Peace Kenny West J'en étais où moi ? Ah ouais j'étais en train de dire Que moi les idéologies pro-sécuritaires C'est pas trop mon délire Mais que si on me fait flipper Je suis un être humain Et plus je vais flipper Plus je vais vouloir de la sécurité C'est logique Donc en fait on nous fait vouloir des choses Un peu comme la publicité C'est là que j'en étais Il y a des manipulations mentales Qui existent quand même De manière structurelle Je suis pas sûr qu'il y ait des gens Qui décident de nous faire peur Pour nous vendre à bouffer Je sais pas si c'est aussi réfléchi que ça Encore que Le boss de TF1 à l'époque Il disait bien que Son boulot c'était de vendre Du temps de cerveau disponible à Coca-Cola Donc je sais pas s'il avait conscience Que la peur lui permettait De le vendre plus cher Mais il s'en montait de conscience Quand même un peu Je voudrais pas paraître Complantiste Et donc un autre problème Que moi je vois avec cette montée de la peur C'est le problème des sauveurs autoproclamés On crée de la peur On vient régler le problème qui faisait peur Et puis tout le monde nous aime Vu qu'on vit en plus dans un système Où de toute façon Le BAPUP n'a pas accès Au pouvoir politique en place Il y en a plein qui utilisent ça Combien de temps ça fait Qu'ils utilisent la peur Pour nous faire voter Pour nous dresser les uns contre les autres Etc Moi je pense que tout est lié à une peur de l'inconnu Moi je pense que c'est l'inconnu qui fait flipper Mais comme je veux quand même finir sur une bonne nouvelle Je vais vous expliquer un petit truc C'est que les émotions ça s'apprend On n'est pas avec autant d'émotions Que ce qu'on a une fois adulte Et si ça s'apprend Ça peut se désapprendre Et même la peur s'apprend La peur ça s'apprend Ça s'affine Ça se précise Et ça peut se désapprendre On soigne les phobies avec l'hypnose Le mental il est capable de faire des merveilles Donc peut-être qu'aujourd'hui l'humanité flippe trop Peut-être que si on y bosse tous Demain on flippera moins Moi je pense qu'il faut arrêter d'avoir peur Il faut se lancer dans les bails La peur c'est contre-productif au final dans notre monde T'imagines il y a 92% de nos peurs qui servent à rien Et non seulement elles servent à rien Mais elles agissent quand même Donc c'est très négatif Voilà c'était un petit épisode sur la peur J'ai fait un petit tour vite fait Je vous mets des sources en description Et puis je sors un clip le 25 septembre Prenez soin de vous Prenez le temps de réfléchir Mettez les pouces bleus Oh c'est la batterie ça Envoyez du love A la semaine prochaine Peace